Une association juive de Montréal et Québec solidaire unissent leur voix pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Heidi, ils interprètent directement les deux paliers de gouvernement. Oui, exactement, Michel. Il faut un cessez-le-feu immédiatement. Ce sont les mots des personnes qui ont pris la parole au cours de cette conférence de presse. C'est notamment Ruba Gazal, de Québec solidaire, mais également le porte-parole de l'organisme Voix juive indépendante Montréal. Alors, ce matin, ils ont tous les deux conjointement interpellé le gouvernement canadien, donc le gouvernement de Jusin Trudeau, et celui de François Legault pour leur demander de mettre davantage de pression sur l'État d'Israël, pratiquement, Michel, 14 jours après le début de ce conflit, qui a fait jusqu'ici jusqu'à 4000 morts côté palestinien et jusqu'à 1400 morts côté israélien. Je vous laisse entendre une première réaction, Michel. La punition collective qui est imposée au peuple gazaoui est absolument abominable et on ne peut pas l'accepter. Le Québec et le Canada doivent prendre des mesures très concrètes pour s'opposer à ça. Mahadi, Québec solidaire demande aussi la libération des otages israéliens à Gaza. Oui, je rappelle, Michel, qu'il y a plus de 200 Israéliens qui sont détenus actuellement à Gaza, détenus en otage. L'armée israélienne a dit aujourd'hui avoir des raisons de croire que la majorité d'entre eux sont toujours vivants. Il ne s'agit pas de choisir le camp palestinien ou encore de choisir le camp israélien. C'est ce que dit Ruba Gazal, il faut choisir le camp des humains. Et je lui ai demandé, Michel, en conférence de presse, demandez-vous également la libération des otages à Gaza. Voici ce qu'elle m'a répondu. Bien sûr, absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. En ce moment, il faut protéger toutes les populations civiles israéliennes et palestiniennes contre les extrémistes qui sont en train de faire la guerre. Puis qui, dans le fond, à la fin, les grandes victimes, ce sont les civils. Et c'est notre responsabilité de les défendre. Michel, je peux vous confirmer que deux semaines après le début de ce conflit, le service de police de la Ville de Montréal note une hausse de crimes haineux à l'endroit de la communauté juive de Montréal, mais également à l'endroit de la communauté musulmane de Montréal. On aura l'occasion, cet après-midi, de vous présenter les chiffres qu'on vient tout juste d'avoir au cours des dernières minutes. Merci beaucoup, Hardy. J'en prie.